Coucou mes petits rissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Lastwood, il n'y a pas le The devant. C'est un jeu de crafting survie qui nous est proposé par un petit studio indépendant, j'allais dire en développement mais non, c'est indépendant, j'ai du mal à parler là ce matin. Donc le jeu, la version que je vais vous présenter est une version 0.3.5 et donc il y a quelques petits soucis encore à l'heure actuelle mais je comptais vous le présenter parce que je trouve le concept sympa. Donc il y a un autre jeu sur un radeau qui existe aussi, je sais, j'en ai entendu parler mais celui-là, on va commencer déjà par récolter notre bois et on va essayer de s'étendre un peu. Donc là on a commencé à avoir un peu de nourriture, un peu de bois, on va agrandir un peu notre radeau et on va continuer à planter un peu d'arbres histoire de survivre. De survivre et il faudra faire attention aux petits requins, aux petites mouettes qui viennent vous bouffer les ressources. Attention, il y a la mouette, tapez là-dessus et attention, il y a le requin aussi, il faut lui taper dessus. Et donc là ils ont besoin de flotte, ils ont besoin de nourriture, donc on va essayer de stocker tout ça et on va attendre que les arbres du coup poussent très vite. Donc il y a eu une mise à jour récemment qui a implémenté, comment dire, de la hauteur dans le jeu, donc vous allez pouvoir monter, je ne sais pas si vous voyez au niveau de là. Donc 2, 3, 4, 5, sauf que malheureusement il y a des petits soucis, lorsqu'on construit un étage on ne voit plus au premier étage. Donc ça j'ai été un peu déçu dans le sens où du coup ce n'est pas pratique. On va agrandir un peu tout ça, hop, là ça devrait être un peu mieux. On va replanter quelques petits arbres. Voilà, et on va commencer à crafter un workbench pour fabriquer d'autres choses. Donc ça va être dans structure, ouais c'est ça, workbench, on va le placer par ici, tiens. Merde, j'en ai construit deux. Voilà, annulé. Double clic pour annuler, on va récolter les arbres. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a notre workbench, on va continuer à recrafter, à ragrandir un peu le radeau. Donc comme ça, ça devrait être assez suffisant pour le moment. Et on va planter une nouvelle type de ressource, donc le flax, qui va nous servir à avoir des fibres pour fabriquer de la corde. Donc là, en bois, on est à peu près bon, on va replanter quand même quelques arbres, histoire de dire. Et une fois qu'on aura des flax, on pourra commencer à fabriquer quelque chose pour pouvoir boire. On va attendre que tout ça, ça pousse. En bouffe, on est largement bon pour le moment. On va les laisser s'étendre un peu, fabriquer tout ça. Ah oui, il faut que je clique pour enlever ça, j'ai tendance à oublier. Donc le jeu est disponible sur Itch.io. Donc pas encore sur Steam. Hop, on va récolter tout ça. Maintenant que ça c'est fait, on va s'étendre un peu de ce côté-là. On va attendre que ça fabrique. Et on va leur dire de fabriquer des cordes. On en a 24, ça m'en consomme une, donc ça va être plutôt pas mal. Voilà. Donc là, c'est bon. On a pas mal de bois, donc ça c'est cool. Hop. Et ce que je vais vouloir faire, c'est qu'ils me replantent des arbres. Comme ça, j'en aurai toujours. Et là, avec ça, on va fabriquer un truc qui va nous permettre de boire. On va le mettre là. Tac. Voilà, on s'étend dans ce côté-là. Attention, le requin. Allez les gars, tapez-le. Bon, si jamais ils cassent ma truc, il faudra la réparer. C'est juste que ça va me coûter des ressources. Et c'est un peu chiant. Donc là, on va pouvoir crafter un feu de camp une fois qu'ils auront tout fini. Ici. Il faut que vous continuez à me fabriquer des ressources. Et une fois qu'on aura ça, on pourra enfin boire. On va les laisser finir de fabriquer. Yes ! On va pouvoir boire maintenant. Ça va falloir attendre que ça stocke un peu de nourriture de flotte. Il faudra attendre qu'il pleut. Donc ça, c'est bon. Fourniture. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne au final. Je ne l'ai jamais. Ah, mais il me faut des plumes d'oiseaux. Donc ça, pour l'instant, on ne pourra pas. Storage box. On va en mettre un là et un là. On va continuer à s'étendre un peu de ce côté-là. On boit, on est plutôt pas mal. On commence à avoir, du coup, de la flotte. Et ils vont commencer à boire. On va s'occuper aussi de fabriquer un camp de pêcheur. C'était dans quoi déjà ? C'est pas là. C'est dans ressources, crois. Voilà, c'est ça. Fishing. Et on a normalement assez. On va le créer par ici. Non, on ne va pas le créer comme ça. On va le tourner. Parce que je ne sais pas au final comment ça... Ça va marcher comme ça. On va bien voir. Ça s'ouvre, ça dégage la case de bois. Et on pêche juste en dessous. Il va falloir tester ça. Celui-là, je ne l'avais pas encore crafté. Donc j'avais testé un peu le jeu pendant quoi ? Allez, un petit quart d'heure, 20 minutes. Histoire de voir un peu ce que ça vaut. Et on n'a plus de bois. On va couper les arbres. En machine, on est bien. On va replanter des arbres. Il y a les saloperies de perroquets qui sont en train de nous bouffer. Donc là, qu'est-ce qu'on stocke ? On stocke des herbes. Et là, des herbes. Par contre, je ne comprends pas à quoi ça sert. Du coup, parce qu'au final... On ne peut pas stocker la nourriture. Et je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. D'accord. Il y a les poissons qui sont là. Vous voyez, je ne peux pas le sélectionner et dire de... Sélectionner et dire de faire autre chose. C'est ça qui est un peu con. Bon, on va créer du coup un feu de camp. On va le créer juste à côté. Et metal rock. Rock bands. Donc ça, c'est bon. Hop. On va recréer tout ça. Là, on a des arbres de planter. Et on va s'étendre de ce côté-là, histoire de faire un étage au-dessus. Histoire qu'on voit ça tous les deux. Hop. Là, on va pouvoir récupérer de la nourriture. Et le feu de camp... Le feu de camp va nous permettre de fabriquer soit du kebab, soit des soupes de poissons. Ce qui peut être intéressant... Bah tiens, on va créer des soupes de poissons. Ce qu'on en a. On a du poisson. Et ça, j'ai une idée de savoir comment il fallait le planter. Donc on va tester ça. Saloperie de mec. On va tester. Je pense que... Il faut le mettre entre deux arbres. Non ? Donc ça ne marche pas. Pourtant, on a tout ce qu'il faut. Ouais, on a tout ce qu'il faut. On va attendre qu'il plante les arbres. Peut-être que ça vient de ça. Tiens, yes. De la nourriture. Ah, il est en train de cuire. Trop bon. Et il est en train de la manger directement. Ah, la musique, elle me rentre dans la tête. C'est horrible. Mais c'est vraiment horrible. J'ai du bois pourtant. Pourquoi ils ne se mettent pas à construire les machins-là ? Ils sont tout le temps occupés là pour l'instant. C'est peut-être pour ça aussi. Ils avaient tout le temps des trucs à faire. On dirait qu'ils sont en train de faire des trucs bizarres avec le poisson. Yes, ça marche. Ah, c'est cool ça. Nickel. Donc, j'avais raison. Final, on va planter tout ça. Et là, on va créer notre deuxième hamac de ce côté-là. Par contre, il va nous falloir des ressources de bois. On va planter tout là. On va planter tout là. Et, bon, par contre, je n'ai pas trouvé vraiment, au final, le système, pour l'instant, de survie. Peut-être qu'il faut les nourrir et tout. Mais, quand on clique sur les personnages, vous voyez, on ne voit pas de barre de vie, pas de barre de faim. Donc, le jeu, comme je vous le dis, pour l'instant, il est plus en tant que prototype qu'autre chose. Mais, je voulais vous le présenter parce que je le trouvais sympathique graphiquement. Ça reste... C'était plutôt cool. Hop. Là, on est à combien ? 42 de bois. Vous voyez ? Plus tard, il y aura sûrement des dialogues et tout. Des trucs qui vont nous décrire un peu les personnages. Et à l'heure actuelle, bah, non. Je ne sais pas s'ils peuvent aller jusque là-bas. Pour l'instant, ils sont tous occupés. On a beaucoup de poissons. Et là, il y a beaucoup de mecs qui sont morts. Donc là, normalement, bah tiens, on va commencer à créer quelque chose pour monter à l'étage supérieur. Hop. Et vous allez voir ça. Et vous allez voir ça. On va voir ça. Tout, 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 tout. Et peut-être qu'ils ne peuvent pas y aller parce qu'il y a le hamac qui gêne. C'est la question que je me pose. Ah si, c'est bon. Ils peuvent passer quand même à travers le hamac. Mais je ne vois pas l'utilité du hamac. Et il n'a pas encore fait nuit. C'est pour ça, peut-être. On va attendre qu'il fasse nuit. Et quand il va faire nuit, ils vont peut-être aller se dormir, du coup. Tape-le. Tape-le. Allez, tue-le. Putain, mais il y en a... Il y en a plein qui arrivent. Donc là, ils ont tellement de boulot à faire qu'ils ne savent pas plus où donner de la tête. Il faudrait que j'aie des nouveaux... Des nouveaux compagnons. Ah oui, lui, c'est parti cuisiner. Allez, cassez-lui la tête, là. Là, il y a tellement d'oiseaux, des tout, qui viennent nous emmerder qu'ils n'ont pas le temps d'avancer sur leurs travaux. Toc, toc. Toc, toc, toc. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Vous avez vu ? Bon, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Et ça, le métal... Metalworks. Je ne vois pas où qu'il pourrait... Je ne vois pas où qu'il peut être. Vous voyez, j'essaie de le construire, mais... Ah, donc là, ils ont terminé ça. Donc, on va leur dire de fabriquer... Là. Et ça, là, le Walker-Tanker, je n'ai pas compris non plus à quoi il servait. Parce que j'ai essayé de le mettre alors qu'il pleuvait, et ça ne faisait rien. Ça ne se remplissait pas. Ah bah si, là, ça se remplit. Ça avait peut-être bugué. Trop bizarre. Là, il faut attendre qu'il y a de la flotte, que là, ça doit se remplir peut-être automatiquement. Ça va me coûter combien ? Ouais, on va pouvoir le faire. Donc tiens, on va regarder, nous, pour fabriquer des structures au-dessus. Hop, on monte au deuxième étage. Et pourquoi ça bug ? Ah ! Ah si, regardez. Là, on peut le construire, mais... Ok. Donc ça va se trouve, lors de ma partie à moi, ça avait bugué au final. D'accord. Là, ça devrait être un peu mieux. On va descendre. Et on va voir ce que ça va donner. Ah si, c'est bon, vous voyez, il se repose, là. Il se repose. Ah, du coup, c'est mieux. Parce que moi, vraiment, quand je voyais, quand je regardais en dessous, au final, je ne voyais pas ce que... Je voyais que il y avait... Quand je redescendais au premier étage, je voyais tous les ustensiles comme ça, et c'était vraiment problématique. Yes ! Donc c'est bon. Ça a construit. Est-ce qu'on peut mettre à côté ? Non, on ne peut pas mettre à côté. Sûrement parce qu'il nous faut des piquets. On va essayer. Là, je peux mettre éventuellement des murs. Eh, mais peut-être que ça marche si je mets ça entre deux murs. On va tester. Toc. On va faire une petite maison. Voilà. Et tiens, on va remonter en haut. Deuxième étage. Ok, donc je crois que ça bug carrément. Ah non, c'est peut-être pas... Ça bug peut-être pas. Pourquoi j'avais mis à construire ça ? Tant pis. Tant pis, tant pis. Je comprends pas. Donc là, ils vont attendre. Ils vont continuer de bosser. Et nous... Là, il y a de la bouffe. Yes, donc là, c'est construit. Ils continuent à bosser. Toc, toc, toc. Donc là, je ne peux pas grandir. Est-ce que je peux mettre des murs au-dessus ? Ouais, je peux mettre des murs au-dessus. Voilà, comme ça, ils vont fabriquer un autre bâtiment au-dessus. Et vous voyez que des fois, ça bug. On ne voit des fois pas. C'est bizarre. Attention. Allez, les gars. Ah, là, j'ai des petits cœurs. Je me suis fait peut-être attaquer par le requin. Et les murs, ça coûte quoi en ressources ? Parce que... Ah, il nous faut de la corde, d'accord. Donc, on va les laisser fabriquer la corde. Comme ça, ils vont pouvoir fabriquer les murs. Et maintenant, ils peuvent dormir. Donc ça, c'est un peu mieux. La musique, elle rentre dans la tête. C'est horrible. Là, c'est bon. On commence à avoir notre ado. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir plus de personnes après. Mais bon, ça, pour l'instant, ce n'est pas possible. On va laisser finir de fabriquer ça. Et puis, on va s'arrêter, je pense, par là. Parce qu'on aura fait vraiment le tour du jeu. Vous voyez, en 15-20 minutes. Pour l'instant, c'est fait. Toc. En plus, on récupère de la bouffe au-dessus. Et je ne crois pas que je peux fabriquer de bâtiment. Ouais, je ne peux pas fabriquer de bâtiment à la place quand il y a ça. C'est bon. Il est mort. Enfin, il est mort. Je ne peux pas l'attaquer, mais ce n'est pas grave. Allez, les gars, fabriquez-moi des cordelettes. Pour qu'on puisse fabriquer les murs qu'il y a à fabriquer. Là, on a trois cordes. Je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas fabriquer les différents murs. Je me suis peut-être foiré. On va attendre. On va bien voir. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut le remettre là ? Et pourquoi, du coup, ça ne veut pas me... Ah, c'est bon. J'ai trouvé comment tourner. Ça, c'est cool. Il faut rester appuyé sur le clic droit. Et non, ça ne marche pas. Ah, je suis déçu. Bon, bah tant pis. Ok, ok. On va s'arrêter là, mes petits hérissons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, il y a encore pas mal de bugs. Le jeu, je vais le suivre. Je vais faire attention à ce que les développeurs vont faire dans l'avenir. S'ils vont continuer à apporter pas mal de gameplay. Et un peu plus d'options pour la survie, quand même. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu léger, je trouve. À part gérer... À part faire attention qu'il y a de la bouffe et de l'eau. Et encore, je ne vois pas vraiment d'impact. Ah si, peut-être que là, il a faim. Et que du coup, ouais, je pense qu'il a faim. Et du coup, il est en train de perdre des points de vie. Et attention, là, ça a été abîmé. Il faudra réparer ça. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis du coup, à très vite. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, ou même le Discord de la chaîne. Je suis aussi présent sur Steam. Là, je vais vous référencer certains jeux que j'apprécie tout particulièrement. Ou vraiment, il y en a quelques-uns. Il doit y en avoir deux ou trois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je n'ai vraiment pas apprécié. Donc là, je vous dis... Après, ça reste mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés d'écouter ce que je dis. Je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à très vite. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !